Même moi, je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de demandes, d'informations sur le sujet de la sexualité. Quand on voit le nombre de vues des vidéos qui sont réalisées, on se rend compte qu'il y a une vraie, vraie attente d'un contenu sérieux, objectif sur ces sujets-là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de désinformations. On peine à trouver les vraies réponses sur Internet concernant les questions de santé sexuelle. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a deux études récentes qui ont été faites par des membres de l'Association européenne d'Urologie. Et ce sont deux études qui ont été chercher tout ce qui existe comme informations sur les réseaux sociaux, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit des webinaires, que ce soit des contenus de thérapie digitale, que ce soit sur Instagram, etc., Twitter. Et ils ont été voir tous les sujets qui concernaient les troubles de l'érection et l'éjaculation précoce pour voir combien de ces réseaux sociaux disaient des choses qui correspondaient aux recommandations, en fait, des sociétés savantes. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait très peu de contenus qui correspondaient aux recommandations officielles de ce qu'on dit qu'il faut faire dans les troubles d'érection et d'éjaculation. Et d'ailleurs, notre contenu était cité parmi les plus fiables. C'est ce que je pense que toutes les personnes qui nous regardent savent que quand on donne des informations, on explique quand est-ce que ce sont des informations prouvées, définitives, affirmées. Quand est-ce que ce sont des informations qui sont des avis d'experts, qui sont en cours de confirmation et quelles sont les informations qui sont plutôt avis personnel, une impression, on n'a pas encore de preuves. Et c'est toujours important de dire sur quoi on se base pour donner tel conseil ou pour donner telle information. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que nous, chez Charles.co, on s'appuie sur l'expertise des médecins dans tous nos contenus parce qu'on veut être sûr que ce qu'on dit soit vérifié et vérifiable.